La parole est à madame la vice-présidente Fiat pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quand allons-nous enfin légiférer sur la fin de vie ? Depuis près de deux ans, vous multipliez les promesses sans l'an de main. La convention citoyenne s'est prononcée, le comité d'éthique s'est prononcé. Nous recevons chaque jour des témoignages de personnes qui réclament de pouvoir mourir dans la dignité. De nombreux rapports parlementaires démontrent la nécessité de faire évoluer la loi. Que vous faut-il de plus, monsieur le Premier ministre ? Après des semaines de discussions transpartisanes, de réunions avec les soignants, de déplacements auprès de malades, nous avions enfin fait aboutir un avant-projet de loi avec madame la ministre Agnès Firmin-Lebaudot, un projet équilibré entre renforcement des soins palliatifs et de nouveaux droits de l'aide active à mourir, des mois de travail pour que la ministre soit finalement remerciée. Le projet de loi sur la fin de vie sera-t-il remercié lui aussi ? Nous sommes très inquiets. Car nous voilà avec madame la ministre de la Santé qui s'est déjà prononcée contre une aide active à mourir, son ministre délégué qui semble opposer soins palliatifs et aide active à mourir, et le président de la République qui préfère consulter les cultes et prendre son temps. Mais nos concitoyens n'ont pas le temps, leurs souffrances n'ont pas le temps, leur peur de ne pas pouvoir choisir leur mort n'a pas le temps. Pendant que vous reportez indéfiniment, il y a des histoires de vie douloureuses que vos errements ne pourront jamais réparer. Il y a urgence, les patients ne peuvent plus attendre. Pourtant, vous n'avez pas dit un mot sur ce sujet dans votre interview sur le calendrier des réformes. Ne reste qu'une promesse, encore une, celle dans votre déclaration de politique générale d'examiner ce projet de loi avant l'été. Alors, ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Allez-vous enfin respecter cette promesse ? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci madame la présidente, madame la vice-présidente Caroline Fiat. Madame la vice-présidente, je pense que nous serons d'accord sur le fait que la notion de fin de vie est liée à une pathologie et pas à un âge. Je le rappelle parce que je crois que c'est un des éléments importants que nous avons en partage. Vous avez évoqué les travaux qui ont été menés. Le premier, ça a été celui sur la douleur. Et l'un des constats, c'est l'impérieuse nécessité que nous avons à prendre en charge la douleur avec une stratégie décennale de soins palliatifs. Monsieur le Premier ministre l'a rappelé dans son interview, l'a mis dans ma feuille de route. Donc ça, c'est la première brique sur laquelle je voulais insister. Le deuxième élément, c'est bien sûr l'aide à mourir. Et là aussi, je crois que les travaux qui ont été menés, et je rends hommage à votre collègue madame Firmin-Le Baudot, ont permis de consulter et de commencer à avancer avec des points extrêmement concrets. Le premier, c'est évidemment la situation dans laquelle est le patient. C'est-à-dire un pronostic vital engagé, irréversible, une souffrance physique réfractaire et deux conditions très importantes, qu'il est encore son discernement et d'autre part l'accord de l'équipe médicale. C'est précisément l'engagement du président de la République sur ce sujet. Alors oui, des consultations ont encore lieu. Il y en avait une jeudi dernier, avec aussi bien des professionnels, des représentants des courants de pensée. Nous travaillons également avec les élus et avec le Parlement. Alors très concrètement, je serai fière de porter ce texte. Ce texte doit se terminer dans les semaines qui viennent, aller au Conseil d'Etat et ensuite nous aurons capacité à le discuter en fin de printemps et probablement à l'été. Voilà le calendrier, voilà l'engagement. Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame la Ministre. Madame la Vice-présidente. Merci Madame la Présidente. J'entends que nous légiférerons sur ce texte un avant-projet de loi a abouti de manière transpartisane avec la ministre Firmain-Le Baudot. Ma question était simple. Sera-t-il le texte que nous verrons arriver dans cet hémicycle ? Je vous remercie mes chers collègues. Sera-t-il le texte. Sera-t-il le texte. Sera-t-il le texte.